Il y a un facteur absolument important, quand on a parlé d'interpénétration religieuse, ça c'est un facteur clé qui permet de nous comprendre ce qu'est passé dans le christianisme contemporain, qui est un facteur lié, c'est l'avènement de la modernité. Avec l'avènement de la modernité, il y a une forme de reconfiguration du christianisme traditionnel, parce qu'il y a une figure qui fait son apparition, c'est la figure que j'appelle, après d'autres sociologues, l'individu roi. Vous savez, la modernité apporte cet individu centre du monde, un individu qui est imposé, et par son imposition, qui fait en même temps une sorte de remise en question du sacré. Dans le temps, l'individu était une partie, une petite partie d'une communauté, et cette communauté portait une vision du monde. Cette communauté s'identifiait à un ensemble religieux quelconque. Avec l'avènement de la modernité, l'individu s'émancipe quelque part de la communauté, l'individu se pose comme sujet, et l'individu devient centre du monde. Maintenant, ce phénomène est fondamental, parce que ça va avoir des répercussions, et on va le voir, sur le développement de la chrétinité elle-même. Une fois l'individu posé, technique, comme centre du monde, il est plutôt dans une logique dorénavant de collecter des articles de foi, ça et là, à partir de plusieurs systèmes religieux fondamentalement différents, et il y prend tout article de foi, ça et là, pour les mettre au service de sa personne. Donc, ça, c'est un aspect fondamental dans la modernité qui caractérisait phénomène interpénétration religieuse. Donc, l'individu n'accepte plus, là je le dis de manière très caricaturale, ce n'est pas forcément une démarche consciente, mais l'individu se pose comme sujet, et il n'entend pas vivre sous le dictat d'un sacré qui s'impose à lui, il est comme celui qui est sur le trône et qui se crée sa propre religion, en fonction de ses besoins, en fonction de ses propres satisfactions, ce qu'il cherche à satisfaire, besoin de sens, besoin de bonheur, besoin de répondre à des questions qui le tracassent. Donc, l'ial pioché, ça et là, dans divers corps religieux, dans divers systèmes religieux, ça, lui-même, la recherche pour satisfaire sa propre personne, j'allais dire sa propre petite personne, mais je ne vais pas porter pour le moment de jugement de valeur, on va dire, pour satisfaire son égocentrisme. Maintenant, ce phénomène de mixage, ou bien on pourrait l'appeler un phénomène de bricolage syncrétique, c'est ce qui caractérise la modernité, et c'est ce phénomène, justement, qui va avoir des conséquences sur tous les systèmes religieux, pas seulement sur le christianisme, sur le bouddhisme, sur l'islam, sur le judaïsme, l'individu sain du monde n'entend plus vivre sa foi comme quelque chose qui s'impose à lui, il est plutôt dans une démarche pour se positionner dans cette centralité, et le sacré est quelque part, si tu veux, mollet, sinon mis totalement de côté, mais le sacré est, dans une espèce de parenthèse, on en fait appel en fonction des besoins qu'on a. C'est ça qu'apporte la modernité, et c'est ça qui prendra un phénomène d'interpénétration religieuse très difficile, et qui prendra un tour que, d'en plus, on pense, sous sa note carrénais, une forme de quintessence de la christianité. En ce sens, merci Ampil pour ce long râlet. Je me pensais que c'était important de faire dans la mesure où ça permettait de comprendre le phénomène même de l'interpénétration. Je n'étais qu'à résumer, pensez-vous, si je me permets, de manière simple, claire, pour mon capitaine Déo, c'est qu'il y a un phénomène de mouvement de l'intérieur qui fait des changements, qui prendra une essence de la dénomination, peut-être ça a lié, ça a lié à un espace géographique bien déterminé, puisque, par exemple, le protestantisme, l'île n'est en Occident, l'île n'est en Occident en fonction de combat, donc on est maternitaires, et qui prendra un ensemble de la dénomination. Si on a un ensemble de concepts que, par exemple, maternitaires, avec l'autre, nous partons de la dénomination, qui prendra une dénomination, ça c'est le premier mouvement, qui fait son mouvement de l'intérieur, et puis le deuxième mouvement, c'est le contact du christianisme comme étant corps, avec le corps comme étant un territoire unique, qui peut mettre un territoire à l'expression, qui prendra un contact avec un autre territoire, et c'est le roi Paléa qui prendra des bagailles qui ont influence, inter-influence, par exemple, entre le bouddhisme et le christianisme. Mais quand notre aspoir touché est vraiment important, c'est la question de comment dans la modernité ou la post-modernité, modernité slash post-modernité, on doit dire qu'on a préférence, côté maintenant l'individu, ne lit pas nos perspectives pour l'incliner au sacré, tel qu'il a été traditionnellement, mais il mettait l'opposition, bien qu'il reconnaît le sacré, mais il s'approprie de ce sacré pour le traduire dans le sens, pour le traduire dans la perspective, et pour le faire comme si le sacré est là pour satisfaire ses besoins. C'est lui-même qui est au simple. Et ça, c'est un coïncident important sur le christianisme en fonction de l'enseignement doctrinal même du Christ par rapport à ce que nous sommes. Par exemple, pour le Christ, ils vont côté le 10, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, à lui-même, qu'il se renonce à lui-même et qu'il me suive, est-ce que l'avem ? Pour la parler, pour la dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient moi. En ce sens, nous sommes capables de dire, si nous nous tromperons, nous rappelons peut-être ça, nous prenons comme ça, nous faisons un coïncident christianisme, en termes de doctrine, en termes de... la personne centre, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Dieu, ou bien Jésus-Christ. Maintenant, l'évine traduit côté que Dieu est toujours là, oui, mais l'évine, c'est là, Dieu est à mon service. Et c'est ça, c'est vrai. Absolument. Alors, c'est exactement ça, Mollet. En d'autres termes, ou bien, avec l'avènement encore de la modernité, bon, enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans la différence sur la modernité, la post-modernité, c'est un débat sur des concepts. Mais l'idée, c'est, où il y a un nomadisme religieux, dans une espèce de zapping, l'individu, il y a la carte devant lui, on offre de croyance, il y a un offre religieuse. Et il est en position de choisir en fonction de ses besoins. Le nomadisme religieux, c'est le fait pour l'individu d'aller piocher ça et là des articles de sa croix pour la réalisation de sa propre personne. Donc, la religion, le sacré, est au service de l'individu, est au service de sa réalisation propre. Jean y définit, il peut être une salle considérée comme réalisation peut être une. Alors que, traditionnellement, le sacré était dans dans une sphère plus élevée, il y avait une sorte de demande et l'individu normalement se pliait à cette demande. Donc, on a deux logiques, on a une logique d'accomplissement de soi, on prend le sacré, on le met à son service, par rapport à l'autre logique qui est la logique, justement, du christianisme dont tu as fait mention, qui est la logique de la dépossession de soi. Donc, accomplissement de soi dans la modernité, c'est-à-dire, on va gagner tout, et ça, il n'est pas seulement concerné religion, il est concerné au paquet développement qu'a fait dans la modernité. On voit, par exemple, le domaine de développement personnel, il n'est pas très développé, on voit, je ne suis pas un coach en développement personnel, tout ça participe d'un même logiciel qui est la réalisation de l'individu. Compris à l'église qu'on est, par exemple, pour passer à l'église de la bonne raison, pour passer à être chargé, et puis, il dit, il dit, il n'est pas bien d'un prêché, il n'est plus là pour le coach et, il y a une théorie de la pensée positive qui est très développée et parfois, nous réalisons dans l'église de la façon que je n'ai pas puissé sous chère. C'est comme si nous n'avons de l'église pour joindre sa obéison, richesse. C'est ça. Il y a l'éducation qui est entrée dans la logique de motivation pour la réalisation de soi, pour la réussite personnelle et c'est ça, justement, qui dynamique actuellement dans le christianisme. C'est-à-dire, le message central, j'ai bien aimé, tu en as fait mention, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, ce message n'est plus audible ou de moins en moins audible tout au moins. Le message, c'est difficile pour le monde mettre la chair sous le lit et pour la réceptivité de la part du public. Et, il y a un moment qui est établi dans l'espace, mais qui est aussi vrai dans l'espace religieux, il y a une forme de fascination le monde, le public, l'audience, l'exercie sous le monde qui est paléant, même si on ne peut pas exercer une forme de fascination sous l'audience. Ce qui est qui est allé dans les deux sens, c'est valable en politique, c'est valable dans la religion. Le monde apporte ton message, il y a une capacité pour lui fasciner, façonner l'audience, même si on a une audience qui est façonné le tout. C'est ça, justement, parce que il y a un type de message beaucoup plus réceptif avec. Et il faut comprendre pourquoi. C'est parce qu'on est dans une logique, la logique de la modernité, c'est mettez religieux et mettez sacré au service de l'individu. Et au service de l'individu, c'est dans l'immédiateté de ce service, c'est-à-dire c'est ce qui parlait justement de cette société, la mcdonalisation de la société, ça fait partie justement de ce qu'on appelle la mcdonalisation de la société. Ce n'est pas un besoin de la première. Un besoin en formule de réussite, eh bien, la prédication, il y a plus tendance à aller vers ça parce que l'audience c'est ça le mandé. Il y a cinq manières pour réussir la vie, trois manières et demi pour réussir la vie. Oui, on a un schéma ça. Et l'Église, malheureusement, il n'est pas épanoui, naturellement, en tant qu'institution sociale, les victimes tout de déploiement ça. L'individu roi s'impose et ça peut aller jusqu'à des débordements insoupçonnés. Par exemple, le fait qu'il y a utilisé en partie du message de la chrétienté pour avaliser, pour tout simplement accepter ou cautionner l'ensemble de pratiques qui, dans le temps, nous ne pas pas de gens envisager. Donc, tout ça participe d'un même schéma de la dynamique du fait religieux. À l'intérieur, en nous dans ça, qui véhicule les comme dogmatiques, qui ont utilisé les éléments, qui ont justifié le fait que l'individu moderne s'impose, en dans la révélation même, la parole de Dieu, il y a des éléments qui sont détournés de leur sens, de leur contexte, pour répondre à ce besoin, à cette demande de l'individu roi. Donc, on rentre dans le schéma, ça, sans nous mettre dans le deuxième schéma, qui est même très complexe, côté, on a des corps de croyances complètement diversifiés, différents, divergents, et puis, on a des croyances qui sont empointeres dans de l'autre schéma, c'est le cas, par exemple, de chrétiens qui appropriés de la notion du karma, par exemple. Il y a des chrétiens, sans le savoir, qui pensent, qui avalisent la notion du karma, pensant que c'est une notion chrétienne, qui parlent, en quelle opposition, en quelle forme de divergence à ça. Le karma peut être aussi chrétien, la réincarnation, il y a un peu chrétien qui pensait que l'incarnation, c'est une notion chrétienne. Donc, on a une forme de bricolage comme ça, conscient ou métaconscient, mais qui participait de Sanapalela, phénomène interpénétration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada